Gagner le concours France le lundi et ensuite enchaîner le mardi en passant en finale et avec la belle surprise du titre à la clé en plus à Carcassonne, ici à Penautier donc c'est somptueux, c'est magique, je savoure et les vins du Languedoc, je les connais bien mais voilà, je voulais valoriser un peu plus cette connaissance avec un superbe concours qui était organisé par les sommets du Languedoc et de la Vallée du Rhône-Sud donc là, faire des ateliers avec des internationaux des gens qui viennent de Chine, d'Angleterre, de Belgique des Etats-Unis, du Mexique, c'est toujours magique donc j'ai pris beaucoup de plaisir J'avais beaucoup de pression le lundi pour la France parce que je voulais vraiment marquer le coup en étant à Carcassonne sur les sommets français et après avec ce titre derrière, c'était que du plaisir sur le lendemain avec l'international donc un peu d'anglais, donc un peu plus de pression sur l'anglais des ateliers nouveaux encore donc les complications sont toujours là quand il y a un atelier mais c'est beaucoup positif parce qu'eux, ils ont un œil nouveau et différent sur les vins français et surtout du Languedoc, parce que là, on est dans le cadre du Languedoc mais ils ont une autre manière de les voir et donc d'échanger avec eux, c'est très très agréable parce qu'eux, ils voient les vins du Languedoc un peu de loin et être vraiment sur le vignoble et voir les cépages, les différentes cuvées, c'est très sympa dans la vie du professionnel que je suis, ça va rajouter un peu plus de sourire quand on fait le service mais sinon, c'est du plaisir et avec les vignerons, quand je vais échanger, peut-être ce sera un peu plus différent ils me verront un peu plus grandi, un peu plus riche d'une nouvelle expérience donc non, que du bonheur l'avenir, les concours, on va voir pour l'instant, je savoure je vais continuer à travailler développer un peu ma carte des vins et ma sélection de vins et on verra plus tard New York, Shanghai il va falloir voyager, il va falloir prendre l'avion et aller voir des gens qui vont faire des concours à New York et à Shanghai sur les vins du Languedoc donc je serai là pour regarder, observer et noter à ces sommeliers qui hésitent, je leur dirais que les concours, c'est formateur on gagne en expérience, on gagne en confiance en soi et en facilité de parler, de déguster les vins et c'est toujours une belle expérience à prendre et ensuite pour les rencontres, parce qu'on rencontre que ce soit dans le jury ou dans les autres participants, on fait des belles rencontres avec des gens attachants et on déguste toujours des vins qu'on ne connait pas donc ça enrichit encore plus et le quotidien, je le faisais déjà parce qu'ambassadeur Sud de France avec les vins du Languedoc je le faisais le midi et le soir au service au restaurant ensuite en allant balader et déguster dans les vignobles c'est toutes les semaines et donc là on va concrétiser un peu plus avec je pense des partenariats un peu plus serrés je dirais les voir peut-être un peu plus souvent au CIVL ou à Montpellier et voir comment je peux les aider ou comment je peux valoriser un peu plus des appellations, des vignerons, des cuvées ou des vignobles et voir comment je peux faire